Nous sommes avec Ibremo Solomané d'Hidalgo. Bonjour M. Mané. Bonjour M. Mané. Voilà. M. Mané, on aurait appris hier que votre AIC a été sanctionné à 5 ans plus une amende de 300 000 francs. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui ont valu cette décision ? Merci M. Mané. En parlant de l'amende, en parlant des sanctions, ça affiche le ridicule. Dans la mesure où moi je ne suis pas président d'ASC, mais je suis l'un des fondateurs de cette AIC. Une grande AIC qui a été créée en 1982, dans laquelle AIC, pratiquement, tous les grands footballeurs d'axe département de Cédu ont joué. Et présentement, je suis leur conseiller parce qu'ils se regroupent chez moi. Chaque jour qu'il est en marche, le regroupement, c'est chez Dwayne-Bouddhavi, mais la nuit, c'est moins que je le reçois. Et quand je les conseille, je les oriente, l'ASC a fait 41 ans d'existence. Alors, ce qui s'est passé, je vous le fais parce que j'étais au stade. Je suis un amoureux du sport, j'étais présent. La Sénéforma a fait 3 matchs, 10 buts marqués, 0, 1 et 16. Cette année, le RETAV a créé un système d'organisation. Ça a vu, pratiquement, les équipes ont joué. Le match-là, c'était ce qu'on appelle la petite finale. Je ne sais pas si ça correspond à quoi, mais nous, on peut l'appeler la demi-finale. Alors, c'est avec une équipe de l'ASC Garama, que nous respectons bien, où, à la fin du temps réglementaire, les équipes étaient à 0 buts partout. Alors, il fallait la série de tir au but. Mais, quand on a démarré, quand l'Albut a démarré, il se trouvait que derrière, ceux qui connaissent Tanaf, Verbi-Sassou, le côté opposé, qui se trouve Verbi-Sassou, le temps qui est Verbi-Sassou, c'est là où ils ont tiré les séries, les tir au buts. Les deux premiers tireurs de l'ASC Garama ont raté. Le premier, un de tiré aussi de l'ASC Garama a raté. Donc, les équipes étaient 2-1. La lutte a constaté des jets de pierre venant derrière le camp, où ont tiré le pénalty. Alors, il s'est senti en insécurité. Il a fait appel aux forces de l'ordre. Il a fait appel aux CD. Les gens sont venus. Ils ont évacué les enfants qui étaient derrière. Mais, ça ne suffisait pas certainement, selon ses appréciations. Il a continué à appeler l'assistance pour quand même qu'il y ait encore plus de sécurité. Mais, sans compter quand même qu'il commençait à faire tard. Alors, à un moment donné, il a constaté qu'il faisait tard. Et il disait qu'il y avait l'insécurité également parce que les enfants continuaient à lancer des pierres. Mais tout cela a été, à un moment donné, tout cela a été réglé par la bonne volonté du coach même de la Sénépharmac à m'écurer. Ils étaient partis. Ils ont dit aux gosses derrière. Mais arrêtez ça. Les gosses, on ne sait pas, c'est les supporters. Les supporters, on ne peut pas les identifier. Alors, l'albitre a senti à un moment donné qu'il ne peut plus continuer. Il a sifflé la fin de la partie. L'albitre n'est pas blessé. Personne n'est blessé. Il n'y a pas d'envahissement de terrain. Rien ne s'est passé à part ce que je vous ai dit. Des jeux de pierre. Et comme il faisait nuit, l'albitre a arrêté le match. Le président de la commission sportive, PAPBI, est venu voir à la fin du temps réglementaire, voir les deux capitaines pour leur dire que le matin, il faut venir au stade pour la suite des tirs au but. Alors, la Séné Pharma, tout le monde, on s'est quitté sur cette note-là. Malheureusement, quand l'équipe de la Séné Pharma s'est rendue au terrain le matin, il n'y avait personne, ni albitre, ni officiel, il n'y avait rien du tout. Ils sont rentrés chez nous et ils ont fait le compte rendu. On a pris note. Aux environnements de 18 heures, nous recevons un PV dans lequel PV, on note que la Séné Pharma est sanctionnée de 5 ans plus de 300 000 francs d'amande. Ça nous a fait risques. Comment vous avez appris cette décision de l'ERECAV ? C'est ce que je vous ai expliqué. J'ai deux pierres j'ai deux pierres qui ont empêché le déroulement de la série de tributes. Alors, on sait qui a lancé des pierres ? Est-ce que ceux qui ont lancé des pierres identifiés sur leur front sont que ces supporters-là sont de la Séné Pharma ? Parce qu'il y avait un premier match. Il y avait un incident d'ailleurs avant la rencontre. L'incident parce qu'il y avait un accrochage entre un gendarme et un jeune qui s'est terminé et soldé finalement à la MIAM. Donc, tu peux dire que ça, ce sont les supporters de la Séné Pharma qui étaient derrière le coin, qui ont été des pierres. Alors, voilà la motivation. On a le PV. Voilà la motivation. On a cherché le PV. Voilà la motivation. Cinq ans. Et trois Samin, fondament. Je dis, est-ce qu'il y avait on aurait appris qu'il y avait des tirs de grenades lacrymogènes à Samin ? Est-ce que c'est le cas ? Et après, pardon, c'est le cas ? Attendant. Oui. Non. Peut-être après le match. Et là, après le match, c'était comme il y avait un incident entre les gendarmes. Comme je l'ai dit au départ, il y avait un incident entre les gendarmes et un enfant. On a frappé. Il a reçu un coup à la tête. Les enfants étaient au dehors. Ils voulaient empêcher la sortie des gendarmes. Ce n'est pas les officiels, ce n'est pas le décal, ce n'est pas le... Comment dirais-je ? Galbic, ce n'est pas vrai. C'est les gosses empêchés, ils voulaient empêcher la sortie des gendarmes. Qui sont les gendarmes ? Soudainement, les gendarmes ont jugé de leur stratégie pour sortir. Ils ont certainement... Je ne sais pas là-bas en ce moment. Qui sont les gendarmes ? Ces gendarmes sont de quel point ? On ne peut pas les identifier. Il fait de nuit. De 19h, parce que le mot, c'est terminé tard. Tu ne peux pas dire c'est qui, c'est qui. Les gendarmes, les gendarmes, c'est débrouillé à sortir du terrain. Certainement, ils ont jeté des grenades. J'ai entendu qu'il y avait des grenades qui étaient lancées. Monsieur Manet, comment vous avez accueilli cette décision de l'Eurekaf en vous sanctionnant cinq ans ? C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que il n'y a pas d'envahissement de terrain. Il n'y a pas de blessés. Il n'y avait pas de poteaux cassés. Il n'y a absolument rien de cela. Mais si on prend il y a de cela deux ans deux ans ou trois ans il y avait la jurisprudence de ça mais il y avait également la jurisprudence de Symban Balance. C'était beaucoup plus grave. Mais les gens se sont retrouvés et ils ont rejuillé le tir au but après. Donc nous avons compris que c'était une rancune, une haine à l'endroit de cette ASC parce que nous avons appris beaucoup de choses. Je ne suis pas dans le récap, je ne suis pas également dans la zone mais nous avons appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc nous pensons que cela vraiment c'est des farces. C'est des farces et des gens qui sont manipulés parce qu'on ne peut pas se fier du seul rapport de la lutte pour prendre une décision comme ça très sévère. Cinq ans pour les jeunes. Les jeunes qui viennent de démarrer de nous mettre cinq ans vous les intégrisez des activités de football des jeunes mais c'est pour briser leur carrière. C'est grave, c'est grave. Est-ce que vous pensez que l'OdK n'a pas été du tout responsable ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est... Non, c'est pas du tout. Ils n'ont pas été responsables parce que ce qui s'est passé à Tanaf n'ont pas été responsables. Regardez même la finale est repoussée. Si ce n'était pas l'influence du parrain, la finale n'aura pas lieu. C'est pour montrer à quel degré ça a été astrelle l'irresponsabilité quand même de ce qui a organisé. c'est cela. M. Mané, il y a certains qui craignent la présence de mes politiques. Est-ce que vous confirmez ça ? Oui, mais c'est vrai. Absolument, c'est ça. Et comment ça ? Vous pouvez nous expliquer ? Là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais quand même, il y a une forte dose politique. Il n'y a même pas un peu d'une forte dose politique dedans. et quand la politique pénètre le score, vraiment, 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 tout s'en va par la fenêtre. Et c'est ça qui est dangereux. Et cette dose politique que vous venez d'évoquer, c'est quels sont les ténors, les deux camps qui s'opposent ? Quels sont ces camps ? Oui, je ne peux pas. Vous savez, moi, je suis un acteur politique. Je ne peux pas, je suis un acteur politique. Et là, j'ai parlé en tant qu'accompagnateur de ces enfants. C'est moi qui les reçois chaque nuit. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des 7 conseils. La violence pendant 41 ans, cette AIC n'a jamais été sanctionnée. Elle a pris pratiquement plus de 27 coupes. Elle a été dans toutes les compétitions. Mais cette AIC, elle ne peut pas aujourd'hui prendre plus d'habitude qu'ils ne sont pas les siennes et développer certains comportements. Ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je parle en tant que membre fondateur et en tant que également conseiller de ces enfants-là. Bon, mais là, je suis un acteur politique. Je ne veux pas entrer dans cet aspect-là. Mais, nous reconnaissons également qu'il y a une forte dose politique parce que la finale des Gaté, si il n'y avait pas l'influence, s'il n'y avait pas la détermination du conseil départemental, la finale des Gaté, il n'y aura pas. Pourquoi ? Pourquoi la finale des Gaté ? Il n'y aura pas. Pourquoi ? Mais, donc, il faut le demander. Il faut le demander. Il faut le demander. Parce que ce qu'ils me disent eux-mêmes dans les couloirs, je suis également au conseil départemental. Donc, je ne veux pas peut-être me mettre la main à la fois dans ces... Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais, il y a une trop forte dose politique. Oui, cette dose politique, M. Manin, est-ce que vous craignez quelque part au sabotage du côté du maire de la commune de Tanaf ? Bon, moi, je ne peux pas parler du maire de la commune. Je ne peux pas parler derrière quelqu'un, à l'aide de quelqu'un. Mais, ce que je vous dis, M. Manin, c'est qu'il y a une dose politique. Oui, mais c'est qu'il y a cette dose politique. D'où vient cette dose politique ? Il faut nous confirmer, nous confirmer. M. Manin, je suis parti d'une analyse. Je te dis, s'il n'y avait pas la détermination du président et de son équipe, il n'y aurait pas, il n'y aurait pas, la coupe-là ne se joueraient pas. Parce qu'il y a même... Il y a, il y a, il y a, il y a, la volonté, les gens ne voulaient pas jouer cette coupe-là. C'est ça. la vérité. Mais les gens qui sont ils, c'est qui, ces gens-là, c'est qui ? Oui, mais M. Manin, bon, il faut faire des investigations au niveau de l'État, il faut faire des investigations au délucat, ou bien vous demander le conseil départemental qui est politique. Si j'allais me prononcer dans ce sens-là, peut-être, j'allais pouvoir vous dire parce que je n'ai pas la langue, je n'ai pas ma langue dans la poche qui parlait de ça. Mais juste c'était pour apporter une témoignage que j'ai vécu. Le parrain de cette finale, c'est le président du conseil départemental, non ? Oui, c'est Moussa Bocque, oui. Et que vient faire le nom du maire de la commune de Tanafou dans cette affaire ? Bon, je ne sais pas qui a parlé le nom du maire de la commune, ce n'est pas moi de toute façon. Moi, je ne sais pas moi de toute façon. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il y a une dose politique. Ok, on comprend. Si vous tournez du côté du conseil départemental, certainement, ils vont vous dire les raisons politiques. Il va bien vous demander à leur regard même peut-être pour vous expliquer cela. Le sous-préfet a sorti en arrêté pour demander le report de cette finale. Comment vous... Vous savez, c'est là où il y a... Le sous-préfet a beaucoup de respect pour sa personne parce que c'est un collaborateur, c'est un frère, c'est un tout. Mais quand tu vois le contenu de l'arrêté, dire qu'il y a des pieds de pierre même devant jusqu'à la dernière minute, ça veut dire qu'on l'a mal informé. On a très mal informé le sous-préfet de ce qui s'est passé au terrain. On l'a très très mal informé. Très mal informé. Très mal informé. Donc, il y a eu de l'amalgame, de la confusion. L'amalgame et la confusion pour faire mal à certains. C'est ça la vérité. Pour faire mal à certains. Comment on peut quitter le terrain ? On vient jeter les pierres jusqu'à la devant la gendarmerie. Sans rapport au plan. Mais imaginez ça. C'est le terrain de football pour ceux qui connaissent la note. Et la gendarmerie, il y a presque, presque, tu peux parler, est-ce qu'il y a un pas, un kilomètre, cinq cents ou deux kilomètres. Et là, les gens traversent là avec du bruit pour voler. C'est incroyable. Votre AEC est sanctionné cinq ans plus une amende de 300 000 francs CFA. Et on aurait appris que la finale est reportée jusqu'au 21. Est-ce qu'il y a espoir de jouer cette finale au vu de ce qui s'est passé et ce qui s'est passé actuellement ? Nous, nous sommes des sportifs. Vous savez déjà si la Séné Farmer était ton nom, elle aura 41 ans. La Séné Farmer aura 41 ans. C'est déjà la maturité. Nous, on ne suit pas, on ne suit pas le queue, mais ce que nous allons faire, nous savons ce que nous devons faire par rapport à cette sanction ridicule qui frôle vraiment le ridicule. Nous n'allons pas croiser les bras. Ça, c'est un. Mais à la finale, vraiment, nous souhaitons que la finance joue dans les conditions de l'art. Certainement, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ça se fera. Nous sommes des sportifs. Vous n'allez pas croiser les bras. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Oui, mais il y a encore, c'est le regard qui s'est prononcé. Il y a une possibilité de recours encore. Oui. Il y a une possibilité de recours. Certainement, les présidents, les membres, les présidents, et tous les staffs de la Sénéphane. D'ailleurs, la Sénéphane va faire un point de presse lundi. Les responsables vont faire un point de presse lundi. Je crois que c'est là où ils vont prendre toute la décision. nous sommes de tout que le samedi, mais lundi vont faire un point de presse. Demain, c'est lundi. Vous parlez de lundi? Oui, lundi, demain, oui. Ok. Ils vont faire un point de presse. Peut-être que vous serez invités. Oui. Nous, nous souhaitons vraiment que la finale se joue dans les conditions de l'art, avec vraiment une sportivité et que vraiment que les meilleurs gagnent. Oui. nous allons nous allons supporter vraiment. Nous allons participer. Nous sommes des sportifs. Merci beaucoup, M. Manet. Merci beaucoup, M. Manet. C'est à moi de vous dire. Je vous remercie de votre participation.